nous commençons par le début évidemment donc premier point les écluses de la formation complète alors qu'est ce que c'est que ça les écluses de la formation complète est-ce que ça parle à quelqu'un non réel ne sait pas ce que sont les écluses de la formation complète ah bon personne alors je vais vous expliquer ce que ce que c'est en fait le voilà argent jacques dit les étapes oui est ce que tu peux préciser je veux je peux ouvrir ton ton micro dans jacques si tu peux nous dire un mot là dessus là attends je tiens bizarrement je n'arrive pas l'activer que se passe il attend le micro n'est pas actif tiens alors attends je vais activer ici peut-être ça marche pas non plus qu'est ce qui se passe là pourquoi je n'arrive pas à activer ton est-ce que tu peux l'activer toi même peut-être bon jacques oui c'est bon là ok on t'écoute mais enfin quand je parle des différentes étapes je pense plutôt aux différentes étapes dans la formation de par exemple du débutant il ya il ya l'étape du sixième la sixième sixième mois qui est la plus importante pour moi donc j'ai j'ai un peu de mal là dessus et je bloque sur les tempos et tout ça enfin bon sur sur le sur le comment comment associer les notes avec un certain tempos et puis les j'ai des problèmes avec les double croche et tout ça ouais d'accord là bas ça ça on peut revoir ça pour ça c'est une étape et après bon si tu veux je pensais donc je t'ai pris la formation sur le clan des des plaisanciers et donc j'ai commencé par donc la première altération qui est le 5 le 5 aspiré c'est donc là j'en suis je suis bloqué entre les doubles croches et les altérations bon alors déjà une chose alors on va alors je coupe ton micro juste cinq minutes donc effectivement là tu évoques plusieurs choses bon si tu as des difficultés on peut revoir ça pendant l'atelier mensuel faudra pas hésiter à reparler de ça puisque on pourra refaire ça en direct il faut savoir aussi que dans la formation parfois effectivement ça arrive quand on bloque sur quelque chose ça c'est un peu difficile ça empêche pas d'avancer parce que les c'est vrai que les exercices sur les doubles croches dans le module 6 c'est un peu un peu difficile et j'ai mis la barre assez haut mais le truc c'est que c'est je les fais exprès pas par sadisme mais parce que je me suis dit s'ils sont capables de faire ça après il n'y a plus aucun rythme qui peut qui peut leur faire peur puisque une fois qu'on a passé ce stade après bon il ya toujours des rythmes un peu nouveaux qu'on peut trouver dans une partition dans une autre mais une fois que vous avez réussi à faire tout ça bon ben vous êtes paré pour vous pourrez vous adapter facilement mais ça empêche pas qu'effectivement il peut y avoir des exercices un peu difficiles mais ça empêche pas travailler autre chose comme travailler ses dots et des altérations et puis retravailler ça un petit peu un petit peu plus loin ok mais ça on reverra ça alors après pour ce qui est de caler les morceaux sur le nebo moi je te conseille quand même de travailler beaucoup au métronome de redécomposer les partitions les travail au métronome on va faire ça tout à l'heure on va faire un peu dans l'histoire de la musique on va jouer deux partitions et j'en profiterai pour vous montrer comment on peut faire pour pour les interpréter rythmiquement mais on reverra ça dans l'atelier mensuel là ce que je voulais évoquer donc je te remercie d'en avoir parlé c'est exactement ça c'est qu'est ce que c'est que les écluses en fait dans la formation complète c'est en fait les étapes qu'on pas dans chaque dans chaque module à chaque mois on franchit une étape à chaque fois chaque mois on a franchi une étape mais au bout de six mois on franchit un niveau c'est à dire que au bout de la du sixième module on est qu'on est capable d'être complètement à l'aise sur l'harmonica dans toutes les notes naturelles avec la plupart des rythmes on va dire les 80% des rythmes qu'on va rencontrer dans les morceaux aussi bien de blues de country de jazz que de musique celtique de chansons françaises bon il reste 20% des rythmes qu'on peut rencontrer à droite à gauche mais enfin globalement une fois qu'on a vu tous ces rythmes de base et ses combinaisons de rythmes il n'y a plus grand chose qui puisse vraiment nous étonner en fait ou nous perturber donc en fait ça c'est quand même une étape importante au sixième module et puis une autre étape au douzième module une fois qu'on a vu toutes les altérations aspirées et bien on franchit encore une étape puis à la fin du module 18 une fois qu'on a vu les overblows on franchit encore une étape etc donc en fait au fur et à mesure de la formation pour ça on franchit tous les six mois on franchit un niveau et c'est pour ça que les carrés des plaisanciers ça correspond à six mois de formation complète ça tient entre le module 7 et module 12 c'est six mois de six mois de formation donc ça c'est les anciens noms puisque le nouveau nom de la formation c'est uniquement la formation complète j'ai j'ai arrêté les dénominations autres parce que ça complexifiait le catalogue des formations et au final c'est la même pédagogie donc finalement j'ai gardé le nom formation complète et simplement il ya ça s'est passé tout à l'heure philippe par exemple qui s'inscrit à la formation complète qui a déjà un bon niveau de musique et bon j'ai bien compris au téléphone avec lui tout à l'heure qu'il était inutile de le faire passer par les modules 1 à 6 parce que bon ben voilà il s'est déjà joué de la musique donc je voyais pas l'intérêt de l'inscrire au niveau 1 donc je l'inscrit directement au niveau 7 ce qui correspond au carré des plaisanciers dont parlait j'en jacques à l'instant mais mais avant j'avais fait des formations différentes avec des noms différents parce que j'avais pas la possibilité de vous inscrire directement au module 1 au module 7 ou à d'autres modules et avec le nouveau système je pourrais même vous inscrire bon je vois pas trop l'intérêt mais dans l'absolu je pourrais même vous inscrire au module 2 au module 5 au module 9 par exemple je peux vraiment on peut vraiment choisir à quel niveau on commence donc c'est plus la peine de faire des formations différentes pour en gros donc le truc c'est que tous les tous les six mois tous les six modules ont pas une étape et donc l'étape comment est ce qu'on voit si on est si on est capable de franchir cette étape donc c'est un exercice un petit peu plus difficile que les autres c'est à dire qu'en fait le si vous prenez la formule la plus complète que j'appelle la formule bateau vous avez deux morceaux vous pouvez jouer deux morceaux par mois et ben en fait le douzième morceau enfin dans les onze premiers morceaux vous avez un dossier pédagogique avec la démonstration du morceau une piste d'accompagnement la partition la tablature et des explications pour jouer le morceau donc pas si comme vous savez toute façon jouer les partitions parce que on les a appris ensemble dans la formation vous savez lire les tablatures vous écoutez le morceau vous rejouez par dessus puis après vous enlevez la démonstration et vous jouez par dessus l'accompagnement normalement si vous avez bien suivi les cours ça va enfin je vais pas dire que ça va tout seul mais enfin c'est pas trop trop difficile là où c'est un peu plus difficile cette fois c'est que je vous donne pas d'explication et je vous donne pas non plus la démonstration vous avez la partition évidemment vous avez la tablature vous avez la piste d'accompagnement et c'est à vous de vous débrouiller pour essayer de jouer le morceau en commençant au bon endroit on finit sans bon endroit avec les bons rythmes et les bonnes notes donc c'est ça la difficulté mais c'est aussi une mise en situation parce que le pour moi le le la destination finale d'une formation c'est qu'à un moment donné on n'est plus besoin c'est que pour moi un professeur c'est pas quelqu'un qu'on enfin c'est quelqu'un qui nous a tout au long de notre formation et puis on a le but l'objectif final de l'enseignement c'est que le prof on puisse le mettre de côté ok maintenant c'est bon merci beaucoup j'ai fini ma formation grâce à vous j'ai été formé mais maintenant j'ai plus besoin de vous c'est c'est il faut pas que le enfin moi je suis rendu compte de ça parce que dans j'avais une ancienne une ancienne pédagogie ou où j'étais très heureux que l'élève ait tout le temps besoin de moi et puis je me suis rendu compte finalement c'était pas une bonne chose c'était pas lui rendre service parce que s'il est dans vance si on élève devant une partition nouvelle partition et qu'il se dit ah zut je sais pas la lire je sais pas la jouer je l'ai jamais entendu j'ai dès que je vois trois notes ça y est je suis complètement largué j'ai besoin de mon prof bah c'est pas c'est pas une bonne chose on doit être capable de s'en sortir seul c'est le but quoi donc c'est ça en fait la mise en situation tous les six mois vous avez une mise en situation ok là bon j'ai la partition l'accompagnement va démarrer et maintenant faut que je suive la partition pour savoir à quel moment je dois jouer c'est exactement j'ai pensé à le faire comme ça parce que c'est un c'était un un examen du baccalauréat quand j'ai passé le baccalauréat j'ai passé l'option musique et donc j'ai eu des bon j'ai mon bac du premier coup mais on va dire j'ai eu de de bonnes notes et puis de moins bonnes notes comme dans certaines matières le seul la meilleure note que j'ai eu c'est j'ai eu 18 c'est en évidemment l'option musique ça vous étonne pas j'étais déjà très fan passionné musique à l'époque et une des épreuves du bac musique on nous donnait une partition enfin c'était un chant donc on avait le les notes sur la portée et les paroles en dessous et on n'avait pas l'accompagnement et le pianiste jouait 1 2 3 4 il commençait à jouer on avait même on savait même pas à quel moment il fallait commencer le fond n'a même pas le le nombre de mesures que jouer le l'accompagnateur on devait jouer par deux chanter par dessus directement alors du coup j'ai écouté enfin bon on avait appris à le faire quand même et puis je me suis lancé puis on m'a dit c'est bien j'ai mis trois points là dessus parce que vous voyez plein de petits examens bon ben c'est exactement la même chose ici c'est à dire que c'est vous avez la partition vous avez déjà la prise d'accompagnement alors l'avantage par rapport à mon examen de bac c'est que vous pouvez écouter la prise d'accompagnement plusieurs fois repérer vous entendez par exemple à la fin de la quatrième mesure il y a la batterie qui fait un roulement donc ok on arrive sur la première mesure tac et puis ah ben justement je dois jouer sur la première mesure à quel temps je dois jouer etc donc si vous travaillez bien en métronome là vous avez le temps c'est pas un examen sur un c'est parti et vous jouez aussitôt vous avez le temps de travailler sur métronome puis après vous repérez les temps avec la prise d'accompagnement et normalement vous êtes capable de jouer et donc si vous avez la possibilité ben vous m'envoyez un enregistrement de votre morceau et moi je vous dis ce que j'en pense quoi alors ça c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à passer cette écluse que vous n'avez vous que votre formation est bloquée vous n'avez pas le droit de découvrir ce qui suit mais disons que c'est bien quand même de réussir à à passer à passer le cap pour être vraiment à l'aise pour la suite quoi ça empêche pas on s'empêche pas il ya même d'ailleurs qui qui ça conditionne pas la suite quoi il ya même des élèves qui qui m'envoient jamais ce morceau qu'ils se disent bon bah c'est bon je sais le jouer j'ai pas quoi et puis après bon soit effectivement ils savent le jouer se rendent compte que bah oui c'est exactement comme le modèle bon bah je vais pas embêter le prof pour si peu je sais bien que ce que je fais c'est exactement ce que fait le prof donc c'est bon j'ai réussi quoi j'ai pas besoin d'aller avec ça et puis certains se disent bon c'est un peu compliqué je verrai pas un peu plus tard et puis après quand ils arrivent sur des morceaux un peu plus difficile ou des partitions qu'ils ont du mal à giffrer voilà se disent ah oui j'aurais peut-être dû quand même essayer de travailler ce morceau c'est quand même une bonne une bonne chose j'ai alors ce que vous allez vous allez aussi découvrir que dans les dans les modules suivants et ben je mets de moins en moins la tablature sous la partition je mets plus que les notes nouvelles parce que je considère que les notes à un moment donné vous savez lire quoi donc c'est aussi des choses qu'il faut apprendre à faire le but encore une fois de cette formation c'est je l'ai conçu comme ça c'est pas que vous ai toujours besoin de votre prof derrière vous c'est que vous soyez autonome ok donc c'est ça le donc tous les six mois vous avez une une écluse qui vous permet de franchir un niveau nous avons d'autres participants là bonsoir jean louis et bonsoir rémi ok alors on passe à la suite